Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Mass Effect Andromedage. Nous sommes toujours à bord de notre Tompest. Je pense que nous pourrions peut-être... Oh, on intéresse à Geos, voilà. On en a la cuide, ok. Ben, écoutez, on va se reposer dessus. Je ne me rappelle plus du tout ce que nous faisions. Je dois l'admettre. On a un fusil à pompe, si je ne me trompe pas. Le cri au poing et la mitraillette de base. En termes d'armure, je n'en ai pas d'autres pour le moment. En termes de consommables, je suis d'accord avec ça, même si je ne suis pas fan de l'utilisation de consommables pendant les combats. Je rappelle aussi, chers amis, nous sommes en 1.05 maintenant. Donc la mise à jour pour moi est maintenant faite. Vous allez pouvoir voir qu'il y a un léger décalage avec la chaîne. Il va y avoir à peu près 4-5 jours de décalage. C'est normal, c'est un jeu que je peux prendre de l'avance dessus vu qu'il n'est pas en ligne. Ne vous en inquiétez pas. Je viens de manger au passage. Vous voyez là, j'ai rarement mangé aussi tôt, mais je suis tranquille ce midi. Midi 33, je tourne. Normalement, je tourne jusqu'à 18h ce soir. Non, peut-être pas quand même. Par contre, ça ne s'est pas arrangé au niveau de sa tronche. Mais bon, apparemment les gens s'habituent. Merci, chers amis, de vous habituer. C'est vraiment sympa. En termes de miscon. Un meilleur départ. Oui, pourquoi pas. Ah oui, on avait fait la mission. La mission, je m'en rappelle. Relation et alliés. Trouvez le moyen de débrouiller la mémoire de Sam. Trouvez les pistes sur l'arche galarienne. Eos, le projet secret. Fouillez. Scanner le projet de recherche. Ça, ça veut bien. Le Nexus, on n'est pas dessus. Tâche supplémentaire. D'accord, les données de données. Rejoindre le query. Le cas d'autres stations de recherche. Trouvez scanner les cadavres des autres colons. D'accord, il manque des colons. Il manque des colons. Ok, bon, on y va. Où que c'est que c'est ? C'est par là. On va aller chercher quand même là-bas notre véhicule. Hop, je ne voulais pas tomber dans l'eau. En tout cas, on a affaire à un jeu quand même qui est magnifique. Je ne vais pas dire le contraire. En dehors de certains détails. Non, ça ne c'est pas ce que je veux. Je voudrais juste le nomade. Moi, s'il te plaît, merci. Oh, il y a une petite vidéo pour le faire sortir ? Oh, j'y ai cru. Non, vous m'avez gâché tout le plaisir. Vilain. Ok, bon. On entre dans le nomade et on y va. Voilà. Le problème, c'est que vous voyez c'est les touches Y, là, pour le coup. Ok. Ça passe. Pour l'instant, ça passe. D'accord, ce n'est pas un boost. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Cela dit, l'effet reste plus ou moins le même. J'espère qu'on va pas retomber sur un repop, au passage. Parce que là, il y avait une grosse bestiole là-dedans, normalement, démoire. Comment il fait pour grimper, déjà ? Pourquoi il ne se passe ses mains ? Bon, c'est bizarre. On verra. On verra. Comment ça va se passer ou pas. Et dis-moi pas que tu as repop. trop calme. Mais non, c'est bon. Il n'a pas repop. Par contre, il faut que je rentre dans l'autre bâtiment. Je suis baisé. Comment je vais faire pour rentrer ? Alors, il y a des gens qui ne sont pas fans de mes réinterprétations de chansons. J'ai fait The Voice, moi, monsieur et dame. Non, je rigole. Calmez-vous. Hop. Ah non, tu veux que je le scanne ? D'accord, je le scanne. Viabilité, 29 points. D'accord, plus de pourcent. Vous avez atteint le niveau 8. Composant. Mais, je l'ai déjà prêt. Oula. D'accord, et là, c'est la porte de tout à l'heure. Ok. Why not ? Tac. Ok. Crac. L'impression, est-ce que tu utilises tes mains si je fais ça ? Bon, l'impression. En même temps, c'est un peu limite. Ah, ça y est, il utilise tes mains. D'accord, il faut que je reste appuyé sur le bouton. Ok, bon. On remonte dans le véhicule. Du coup, la quête doit être terminée, si je ne me trompe pas. Mission d'Eleus. Voilà, elle n'est plus là. Un meilleur départ. Crac. Allons établir un avant-poste. Soyons de véritables colons. Il s'est battu jusqu'au bout. Ah. Ah. Apparemment, j'ai dû rouler sur quelqu'un. Euh, non, pas l'extraction. Ouais. Sinon. Parce qu'il s'est battu jusqu'au bout, c'est très très bien pour lui, mais... Il doit me rester des colons à... à scanner, en fait. C'est ça qui est chiant. C'est... Regardez. Ça doit être tâche supplémentaire. Ça doit être ça. Je ne sais pas s'ils sont affichés. Non, ils ne sont pas affichés. Je me doutais bien aussi que ça n'allait pas être si simple. Euh... Ok. Salut. Crac. Mission prévérateur. Émerdez pas. On y va. On se bouge le cul un petit peu, je dois. Mais il faut avancer un petit peu dans l'histoire principale. Au bout d'un moment, hein. C'est rien. C'est qu'un tout petit peu de radiation. Ça fait bizarre de se dire que si on réussit, tout ce qu'on voit autour de nous pourrait changer. Ah ouais, ça, c'est pas faux. Ouh là. T'as peut-être pas exagéré non plus. Moins de tempête mortelle, ce serait sympa. Ouais, voilà. C'est ça. Il est optimiste, vous voyez. Il se dit que peut-être il y aurait moyen de... de ne pas faire trop de la merde. Mais bon, il ne faut pas non plus rêver. Euh. Euh. Il faudrait qu'ils changent, euh... Parce que regardez. Là, sur le truc... Euh, attendez. Je regarde. Regardez, sur les trucs, ils affichent, vous voyez, des roues différentes. Euh. Moi, j'aurais préféré qu'ils modifient la morphologie des roues. Surtout que c'est une technologie qu'on a plus ou moins déjà actuellement. C'est le gonflage, le dégonflage des roues sur les... Sur les modèles de... De 4x4 assez récents. De tout terrain, on va plutôt dire. De 4x4. Et euh... Bah, j'aurais préféré qu'ils fassent un truc de ce genre-là. Clairement. Ah oui, le fameux point où ils avaient dit que ce serait pas si mal. On dirait qu'ils affrontent un Krogan. Est-ce que c'est drague ? Je détecte des niveaux de radiation supérieurs à la normale. Ils affrontent quoi ? Sans moi ? Merde. Merde. Euh... Les touches ! Les touches, Marcus ! Euh... Voilà. Ok. Ryder, enfin vous vous joignez à la paix. Les systèmes de survie sont stables. Merci pour le bouclier ! Je t'avais pas vu. Wow ! Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Aïe ! Ah putain, j'ai oublié qu'il se téléportait. J'ai oublié qu'il se téléportait. Je voulais me planquer derrière le mur. Merde ! J'avais complètement zappé qu'il se téléportait. Je suis désolé. C'est ma faute. Je voulais me planquer, vous savez. Mais en fait, non. Il se téléporte même à travers le mur. C'est dommage d'ailleurs. Je suis pas... Oh, t'es sérieux ? What ? C'est complètement pute. Bon, pourquoi pas. Allons-y, on refait toute la route. C'est génial. Merci le jeu. Heureusement que je me suis pas arrêté en chemin. Enfin si, je me suis arrêté ici et j'ai perdu du temps. Oui, ta gueule. C'était rigolette à me dire ça, mais t'as quand même le pointé du doigt aussi. Point barre. Hop. Ça devrait passer au milieu, là. Là aussi. Pauvre de lui. Lui, il est pas passé au milieu. Alors j'espère qu'il va être améliorable, ce véhicule, parce que... Honnêtement, il pourrait être amélioré. Et il le mérite. Par contre, quand je vois la gueule de ma peinture or, je me pose des questions. Il était bien plus joli avant. Ok, drac. Drac, drac, drac. Attendez, ce qu'on va faire, c'est que maintenant que je suis là, une petite sauvegarde, ça me ferait pas de mal. Crac. C'est bon. Il y avait une crotte aussi, là, à droite. Je m'en rappelle. C'est vrai, j'ai le mode de déplacement aussi rapide. Je m'en rappelle. Et de 1. Désolé. Bien joué. Ben ouais, écoute, il faut bien que je m'amuse aussi, moi, merde. Je crois que je l'ai si énervé. Tant mieux. T'as pas l'impression de faire popper des choses derrière nous, quoi. J'aurais bien récupéré quelques pouvoirs, au passage. Merci. Merci. Merci, merci. Merci. Au revoir. Ah ben tant mieux, il se la coupe. Oui, je récupère. Oula, t'es encore là, toi. C'est bête, hein. T'as pas l'air d'un con, hein. Merde, j'ai plus de pile. Wouhou. On va passer loin, ce coup-là. Il est pas passé loin, ce coup-là. Ok, on l'a eu. Je voulais lui donner un petit coup de shotgun. Il est cool, lui. Eh, c'était sympa, ce combat. Je suis bien d'accord. Vous vous défendez vraiment bien, gamin. Il paraît que c'est vous qu'on doit remercier et d'avoir dégagé le ciel. Je vous avais mal jugé. On fait une bonne équipe. Vous êtes pas mauvais non plus, papy. On devrait peut-être bosser ensemble, finalement. J'ai bien aimé ce combat, mais vous faites partie du Nexus. Et vous sortez à peine de l'oeuvre. Enfin, quelque chose me dit que vous avez du potentiel. Ce serait dommage de le gâcher. Je suis partant. Montrez-moi où se trouve votre vaisseau et essayez de me suivre. Ah ah ah, t'es un comique, toi ! Voyons ce que vous dites de ça. Ok. Les premiers colons ont envoyé des registres audios sur ces régions Bonexus. Et ? Déjà, il y a de la vie, ici. Et ? Et pas de chat supplémentaire. Attendez, il y a un truc là-bas. Condition sûre. D'accord, j'ai dans une condition pas sûre. Captain Obvious, merci ! Et donc, vous allez faire quoi ? Vous allez me larguer une base ? ...construire notre nouvel avant-poste. Enfin, des débuts prometteurs. Préparation de l'ordre de déploiement. Vous devez choisir l'objectif de ce nouvel avant-poste. Le Nexus n'a pas son mot à dire. Les ressources sont atteintes à un niveau critique. Le protocole stipule que cette décision revient aux pionniers. Avec les réserves actuelles, vous pourriez construire un avant-poste militaire dédié à la défense et à l'entraînement d'une milice. Un avant-poste scientifique pourrait également faire progresser les recherches et les découvertes de l'initiative. Euh, d'accord. Donc, c'est une décision. Quelqu'un a un avis ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Un avant-poste militaire ou scientifique ? Je vote pour scientifique. On est là pour explorer, là ? Je suis d'accord. Moi, je dis militaire. Il y a trop de menaces qui pèsent. Gardez en tête que le premier avant-poste établi par un pionnier enverra un message. Quel qu'il soit, votre choix représentera l'initiative et ses intentions d'Andromède. Dans ce cas, scientifique. La recherche et l'exploration doivent être nos priorités. Ce sont nos fondations. Ce sera notre avenir. Il a raison. Les ordres sont prêts. À votre signal. Feu ! OUTEZ ! Faites de pan. Ferme ton point parce que tu me fais pitié à être comme ça. Bonjour. Normalement, il y a une amélioration des animations faciales. Je ne les sens pas des masses. Mais bon, hey, qui suis-je pour juger ? Tout le monde l'est sans à part moi, apparemment. Il n'y avait pas que moi. Ça a demandé beaucoup de gens pour en arriver là. Vous poursuivrez leur travail. J'entends bien. Prodromos. C'est le nom qu'on lui donne. Ils ont hâte. Je n'avais pas vu cela depuis des mois. Oh là là, tu es toujours aussi inexpressif, toi. Mais elle est devenue productrice. Une première étape encourageante. Ils pensent que vous avez fait l'impossible. Et c'est sans doute vrai. Je les avais mis en garde contre un... Ça m'est arrivé deux fois. Vous m'avez prouvé le contraire, pionnier. Vous aviez raison d'être prudente pour autant. J'apprécie votre franchise. On est tous du même côté. Je n'irai pas jusque là. Je ne peux pas appeler sur RT pour te tirer une balle dans le dos ? Dommage. Ouais, bah on va te bouffer toi ce soir. Oh la vache. Je vais être honnête. Elle m'a fait un coup de pute. Vous ne valez pas mieux. Se méfier de tout le monde. Sauf de vous, hein. Vous êtes sincère. Je sais quel rôle j'ai à jouer. Parlez à Bradley. On discutera des missions annexes du pionnier plus tard. D'ici là... Des missions annexes du jeu. D'accord. Donc toi, tu es toujours une pute. Ça ne va pas changer. Et tu peux éviter de me sortir de la ville ? Est-ce qu'il va y avoir des dégâts de chute ? Oui. Oh. Non. Wow. Le bassin de clair-vent. Le taux de radiation le plus bas de la région. Une lueur d'espoir. On peut en faire quelque chose. Les niveaux de radiation ne dépassent pas les limites acceptables. Les systèmes de survie sont stables. D'accord. J'aimerais explorer mes quartiers. Ou en tout cas les nouveaux quartiers. Yale. Tu es allé à Yale, c'est ça ? Je suis désolé qu'on en soit arrivés là, pionnier. Qu'on en soit arrivés là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi tout le monde est triste ? Qui a joué à Tetris ? Blague-moi-y, je suis désolé. J'arriverai à faire des bonnes blagues un jour. Un jour. Un jour. Oh, c'est dommage, l'endroit était sympa. T'es le doc, toi, c'est ça ? Terminal. Oh, you touch my tra-la-la. Oh. Salut Connor, j'ai appris que pour ton nouveau poste, Prodromos a bien de la chance qu'une femme d'affaires et de ton talent rejoigne leur équipe. Si un jour on se retrouve sur le Nexus en même temps, je te paierai un verre pour mettre ça. Vetra. Et salut Ryder, je sais que vous allez faire votre fouine et lire ça. Connasse ou connard, je ne sais pas. Ah bon ? Moi, je n'ai pas envie. Bonjour. Ah, je t'écoute. Ouh. Merci, c'est plutôt utile. Merci, t'es un mec bien. Le plastron de Pionnier. Alors, j'imagine, vu qu'il est devant ce bâtiment. Oh merde, je croyais que ça allait être ici qu'il fallait que j'aille. Conteneur. Ouvrez. Capsule d'Omni-Gel. Ok. Oh, mais t'arrête de te plaindre, putain. Tu t'es fait chier. Alors, vous voyez, ils se sont fait chier pendant je ne sais pas combien de temps. Je ne sais plus. Je les a tapé. Et là, d'un seul coup, j'ai passé la nuit à travailler. Bah, il était temps, ouais. Putain, vous ne soyez pas français, par hasard. Responsable de l'apprévisionnement. Tiens, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Rien, d'accord. Je reçois déjà des demandes de la part des labos de Prodromos. On est venu pour explorer et apprendre. Ce sont nos valeurs. J'espère que tous ces scientifiques seront en... C'est bon. Elle vient. Bonjour. Oh, putain, tu ressembles... La vache ! Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Elle est devenue marchande ! Merde ! C'est la fille ! C'est l'autre connasse, là, que j'ai envoyé chier. Bref. Protection 1. Mode de fusion ultra rare. Ok. Non, non, non. Bon, tous les objets de récupération. Ah oui, confirmé. Merci. J'ai plein de crédits. Ok, objets de marchand. Lance roquette Cobra. Consommable rare. Oui, d'accord. Carnifex. Ça, c'est un pistolet peu ordinaire. Casque de pionnier. Deux. Ouais. Munition antigraphe. Munition antigraphe. T'as pas des armes ? Je dirais pas non à... Attaquer un pistolet. D'accord, ok. Au revoir. Merci pour la vente des objets. Je commence à en avoir trop sur moi, de toute façon. Donc, ça, c'est cool. Merci, merci, merci. Euh... Ouais. Non. Pourquoi pas. Oui ? Oui ? C'est moi. Je suis le pionnier. Je vais tellement te pionnieriser. Je vais te coloniser, même s'il faut. Salut ! Bonjour, Cain. Vous n'auriez pas une cellule de carburant, par hasard. L'intendante prétend qu'on en a plein, mais c'est ce qu'elle dit toujours. Oh, merde ! Vous êtes le pionnier. Pardon, je savais pas qu'on recevait des gens importants. Salut, prise de Nice ! Ça suffira. Ravi de vous rencontrer. Moi de même, je suis Fox, technicien en chef sur Prodromos. Oh, quand même ! Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Je t'en prie. Tout va bien. Au revoir. Au revoir, Fox. Bonne journée à vous. Crac. Hop. Laissez-moi ! Ne mâchez pas mon téléphone de texto. Yuyu. Comment tu veux que yuyu sinon ? Ok. Ouais ! Hop. Hop. Tombe pas ! Faisez pas les cons ! Ouvre la porte. Madame Abrams. Bonjour. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Une nouvelle galaxie, un nouveau monde et un vrai nouveau départ. Il faut bien suivre. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh ben écoute, tu m'en poses des questions. Je dois y aller. Bon courage pour la suite. Crac, moi je cherche le truc de craft, chers amis. Mais j'ai du mal à le trouver à vrai dire. Intendant. Ben, en attendant, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Augustus Bradley. Bonjour Bradley. Monsieur le maire. Pionnier. Content de vous voir. Ouais. Moi aussi. On a vraiment de quoi faire. Grâce à vous. C'est un peu poussiéreux, mais on s'y frappe. Ça vaut le coup quand ça vous appartient. Faites des rapports fréquents. Apprenez-nous en détail de tout ce que vous faites. Alors, je vais vous économiser de la bande passante. On se casse le cul pour nourrir l'initiative. Voilà le programme. Faites ce que vous avez à faire sur le Nexus. Suivez cette piste. Vous vous occuperez des hausses plus tard. Voilà quelques postes clés. Connor, ravitaillement. Ramirez, équipe médicale. Abrams, équipe scientifique. Fox, équipe technique. D'accord. Avec eux et mon attendant, je vous assure qu'on ne finira pas comme les autres. Ils ont fait de leur mieux. Ça, c'est clair. Non, je préfère. J'espère bien. Tout n'est pas encore perdu. D'accord. D'accord. Ça, c'est pas faux. Ah, je me disais bien, il y avait quelqu'un avec lui. Sam, non ? Déclencheur de souvenirs. Sam, c'était quoi ça ? Un déclencheur édétique lié à votre père. Édétique ! Qu'est-ce qu'il a déclenché ? Alec l'a associé à vos progrès en tant que pionnier et non pas à un lieu spécifique. Aussi déroutant que cela puisse paraître, ma programmation est claire. Trouver d'autres de ces déclencheurs permettra de déverrouiller les souvenirs. Vous avez désormais accès à l'un des souvenirs de votre père. Retournez au bloc Sam sur l'Iperion pour poursuivre vos recherches. D'accord. C'est intéressant, il y a vraiment plusieurs histoires principales qui se mélangent. Et c'est pas aussi simple que, par exemple, on a pu voir, j'ai pu en parler récemment dans une vidéo que j'ai tournée sur... Sur Ghost Recon. Où je trouvais que le jeu était extrêmement linéaire, mais à un point où il n'y avait pas d'histoire en fait. Il n'y a aucune cinématique qui ponctue ni rien, ou en tout cas, pas qui ponctue les faits, mais qui les raconte en fait. C'est ça qui est un peu dommage, que je trouve un peu dommage en tout cas. Mais bon. Et là, à côté de ça, on a vraiment des histoires qui sont vraiment trop, presque trop présentes tout le temps. Ce qui fait que ça me donne envie de lire tout le temps tous les trucs, mais je ne peux pas non plus le faire. Donc vous voyez, le juste milieu a l'air d'être difficile à trouver pour les développeurs de jeu. Enfin bon. Ah, ça y est, on y est. Cool. Ah, mais ce n'est pas fonctionnel. Si ? Non ? Non ? Si. Voilà, ce n'est pas fonctionnel. À moins que si c'est ça ici, je ne sais pas. Non ? Oui ? Non ? Non ? Boîte de réception. Un instant. Re, chers amis, donc, excusez-moi. Allez, je n'ai pas d'autre moyen d'invertir quelqu'un avant qu'il y ait des morts. Mes techniciens n'arrêtent pas de parler de la technologie reliquate. Ils pensent qu'elle n'est pas aussi dangereuse que le dit l'initiative. Que deux ou trois électrodes au bon endroit pourraient faire obéir ces machines. Ils ont déjà essayé et j'ai donné un coup de main à l'infirmerie quand ses observateurs reliquats ont amoché parti. Mais Jennings dit qu'on pourrait vivre comme des rois si on avait une armée de reliquats à nos ordres. Il a toute l'équipe derrière lui cette fois. Il faut que j'aille avec eux. Je réussirai peut-être à aller du COD, à Dispan et Jennings, mais au cas où j'échouerai, il faudrait que quelqu'un sache pourquoi on n'est pas revenu. Boîte de réception, je récupère. Ok. Ce qui me fait chers, c'est que c'est censé être ici, je pense. Centre de recherche. Crac. Ok. Ça, c'est bien mieux. Recherche. Armes. Voilà. Fils d'assaut cyclone. Donc, ouais, il a de la gueule. Mitraillette Charger. Fusy de combat. Ouais. Fusy d'assaut Sandstorm. D'accord. Puis, c'est les Sidewinder. D'accord. Il est fiable et polyvalent. Il est parfaitement adapté aux utilisateurs et en peu de ressources à leur disposition. Vaughisher. D'accord. C'est intéressant. Le N7 Eagle, qui est classique. Puis, c'est les talons Scorpius Scorpion. Joli. C'est un petit lance-grenade dont les projectiles adhèrent aux paroles. Fusy de combat, Piranha. Carabine. Ah, j'aimais beaucoup les carabines à l'époque. Crusader. Classique aussi. Indra. Classique aussi. D'accord. Génial. Génial. Petite épée Hazarie, ça peut être sympa aussi. Euh, ok. Plan ultra rare. Mais Veuve Noire, ce n'est pas celui que j'ai déjà. C'est ça qui me dérange, en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Euh... Technologie de la volatilité. Technologie reliquate. Ah, attendez. Sweeper. D'accord. D'accord. Joli. Inferno. D'accord. D'accord. Bon. Euh... Hop, ici, qu'est-ce qu'on a ? Esch. Oui, d'accord. Ça, ça va être toutes les kertes. C'est quoi, ça ? Une épée kertes. D'accord. Une autre épée kertes. Ah, je n'ai pas le droit de le voir. J'ai... Ah, c'est-ce que j'ai le droit de le voir, peut-être ? Voilà, j'ai le droit de le voir. Ok, ouais, bon, bah... Question. Les armures reliquates ressemblent à quoi ? Ouh. Ils ont l'air d'avoir de la... Ah, dommage. J'allais dire, ils ont l'air d'avoir de la gueule, mais en fait, non. Ça, c'est joli. Ça, ça l'est moins. Ça, plus. Bon, c'est violet, mais... Eh, écoute. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai, hein. Hyper gardien ! Ça, c'est stylé, ça aussi, ouais. Je le mets bien. Et la N7, qui est classique. Voilà, ok. Bon, bon, bon. Euh... Je vais peut-être mettre des points... dans des armes. Je prendrais bien le Sidewinder. Je ne sais pas. Vanquisher, c'est quoi, déjà ? Ça, je n'en rappelle plus. Plomb rare. Fuis d'assaut Valkyrie. Ça a l'air sympa, ça. Ok, Valkyrie 2. Est-ce que je vais peut-être pouvoir le faire, celui-là, du coup ? Développement. Avengers 2, d'accord. Valkyrie 2. Apparemment, j'ai tout ce qu'il faut. Tata, 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 tata. D'accord, ok, je peux... D'accord, je peux rajouter des mods. Module de pouvoir de soutien. Ouais, ça ne me semble pas méga intéressant. Fabrique. Voilà. Parfait. J'ai donc une arme. Il va donc falloir que je passe quelque part pour en changer. Et récupérer autre chose. Il faudrait que je trouve la station. Voilà, elle va être un peu plus par là. Ah, elle va être en hauteur. Ça va être la station qui va être en hauteur ? C'est vrai ? Oh, c'est un peu con, ça. Non, elle est là, regardez. D'accord, donc elle est indiquée comme étant... D'accord, ok, bon. On va récupérer notre arme. Equipement. Crac. Et donc, à la place du Avenger 1, j'aimerais récupérer un Valkyrie 2 qui fera plus de dégâts. Qui a moins de balles dans le chargeur, par contre. Voilà. Et en termes de mode, je peux peut-être lui rajouter un petit truc. Chargeur lourd. Voilà, comme ça, on va pouvoir compenser. Littéralement. Culasse, dégâts de personnalité d'assaut. D'accord. Précision. Je vais prendre la lunette. Voilà. Crac. On est bon. Parfait. Parfait de chez parfait. Alors. Nous, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre dans le groupe Steam. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous voulez liker, liker. Si vous voulez commenter, commenter. Moi, je serai toujours ravi de pouvoir vous lire. Même si je ne réponds pas, je vous lis tous. Salut les... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021